9 idées de business a démarré avec 100 000 francs ou 150 euros et des idées de business très rentables. Avant de poursuivre la vidéo, je voudrais attirer ton attention sur un fait. Ce n'est pas l'idée de business qui va faire à ce que tu deviens millionnaire. Non, ce n'est pas l'idée, c'est toi qui doit faire à ce que le business te génère des millions. C'est extrêmement important ce que je suis en train de dire. Parce que nombreux sont ceux qui démarrent une activité et à la première difficulté, ils ont déjà jeté les penches. Donc, ne sois pas cette personne-là. C'est toi qui va faire de l'idée du business quelque chose de juteux. C'est toi qui va faire à ce que ce business-là te produit des millions. Je voudrais que toi et moi, nous soyons d'accord d'abord sur ce fait. Avant que je te donne, ces idées magnifiques vont te permettre de passer à un niveau supérieur. Vous souhaitez augmenter vos revenus ? Avoir une nouvelle source de revenus passifs ? Saisissez cette opportunité que vous offrez au prix pour tous en Afrique. D'être actionnaire ou investisseur et vous faire du haut argent jusqu'à 30% de retour sur investissement. Grâce à l'acquisition d'un nouvel atelier de forage qui permettra de réaliser plus de forage et absorber les cours de sous-traitance. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 237 695 873 862 ou par WhatsApp au plus 237 654 321 849 ou alors aller sur la plateforme d'investissement www.invest.oprotus.com Investir dans le forage d'eau, c'est sauver des vies. Soit un intermédiaire, soit ou soit un intermédiaire pour vendre les poulets de chair. Présentement ici en Afrique, le phénomène de lévage de poulets de chair a pris une certaine ampleur. Mais je pensais que le fait que les poulets, les lévages de poulets de chair aient pris de l'ampleur, le coût allait chuter. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. En fait, ça veut dire que le déficit, c'est-à-dire entre l'offre et la demande, c'est trop énorme. Ce qui fait que malgré que les gens se mettent là-dedans en masse, on ne parvient pas toujours à faire baisser, à faire chuter le coût du poulet. Donc, je conseille avec tes 100 000 francs d'être l'intermédiaire. Cherche les gens qui ont les femmes. Cherche les gens qui font l'élevage. Ils n'ont pas souvent le temps d'aller vendre au détail pour avoir une grosse marge. Non, ils n'ont pas souvent ce temps-là. Soit cette personne-là qui va aller prendre le poulet. Tu prends le poulet chez eux à bon prix. Avec 100 000 francs, lorsqu'ils sont en train de finir leur campagne, ils appellent souvent ça les bandes de 45 jours. Lorsqu'ils sont déjà au 40e jour, ils n'ont pas déjà à faire sortir les bandes. Parce que plus le poulet reste, plus ils vont les coûter cher. Donc, toi, tu vas vers eux et tu te proposes de prendre souvent, lorsqu'ils sont en train de voir tes poulet en grande quantité, ils peuvent les laisser parfois à 1 800, parfois. Dans tous les cas, ils ont un certain prix. Toi, tu vas prendre, tu vas rentrer chez toi, tu vas les déplumer. Et ensuite, tu vas les mettre dans tes emballages. Et en utilisant le marketing des réseaux, tu vas vendre. Tu vas vendre. Tu vas faire des pubs Facebook. Je ne vais pas te donner des quotas directement. Toi, tu pourras analyser. Il va te falloir un certain quota pour créer la publicité Facebook, pour être sur TikTok, pour créer un groupe WhatsApp où tu peux livrer le poulet aux gens, pour les fumer. C'est à toi de voir. En 1 000 francs, c'est largement ce que tu sois intermédiaire et que tu te fasses de l'argent à l'intérieur. Il y a beaucoup d'argent. Deuxième idée de business, tu peux faire des chips. Chips de plantain, chips de pomme, chips d'igname. C'est vrai qu'ils existent chez nous. On ne consomme pas beaucoup les chips d'igname. Ce n'est pas très vulgaire. Chips de patates que tu vas en sachet dans des magnifiques emballages et tu vas les écouler sur le marché. C'est la deuxième idée. Et je peux te dire que ce business est rentable. J'en veux pour preuve. Chaque fois que nous voyageons, nous nous déplaçons. Les gens qui sont au niveau des payages et qui vendent des chips, vous imaginez combien de paquets peuvent vendre en une journée ? Vous imaginez combien de paquets peuvent vendre en une journée ? Ils nous vendent quelques lamelles de plantain, fruits, des sachets à 100 francs. S'ils vendent, dit au bas mot, au bas mot 100. J'ai déjà fait un chiffre d'affaires de combien en une journée ? 10 000 francs. J'ai déjà fait un chiffre d'affaires de 10 000 francs. Donc, tu peux faire dans les chips et c'est bon marché. Il va te falloir juste quelques ustensiles et quelque chose pour râper. Et ensuite, tu as ton produit. Tu peux faire dans les chips. Tu peux faire dans les croquettes. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec 100 000 francs. Je suis surpris de voir des gens qui veulent de gros budgets. Mes soeurs, je sais que là, je m'adresse plus à mes soeurs. Quand vous voulez toujours avoir de gros budgets et après, ça finit. Parce qu'avant de pouvoir gérer 5 millions, tu dois d'abord pouvoir gérer 500 000. 500 000, c'est beaucoup. Tu dois d'abord pouvoir gérer 50 000. Si tu as la capacité de pouvoir multiplier 50 000 par 2, tu as la capacité de pouvoir multiplier 5 millions par 2. On dit, notre manière de faire une chose, c'est la manière de faire toutes les choses. Applique-toi avec ce capital de 100 000 francs. Tu peux te lancer dans la vente des petits assoirs pour les hommes, tels que les ceintures, tels que ça par exemple. Tu peux te lancer là-dedans. On vend ça dans le marché chinois, ça se trouve facilement. C'est un bon marché. Tu peux vendre les montres pour hommes, comme ceci. Ce sont des belles montres qui sont accessibles. Le conseil que je peux te donner, si tu veux les lancer dans les produits pour hommes, c'est qu'il faut les mettre à un certain prix. Parce que quand c'est trop bas, les hommes pensent que ce n'est pas bon. Si tu veux ce qui est trop moins cher, c'est pour les femmes. Mais pour les hommes, si tu les vends une montre à 1500 francs sur Facebook et tout ça, ça ne va pas les accrocher. Donc, tu vas dans le marché chinois, tu prends des montres bon marché qui peuvent coûter autour de 1500 ou 2000. Tu mets ta marge, même 5000 francs, tu vends à 7000. Ou tu fais un bon flyer, ou tu vas mettre des montres à 10 000 francs. Ils vont marchander, laisser à 7 000 francs. C'est pareil avec les ceintures. Avec 100 000 francs, en moins de 3 mois, avec un peu de discipline, tu verras que tu seras en train de faire des chiffres importants. Quatrième idée. Sois l'intermédiaire dans la vente des véhicules. Ça, c'est une niche. Mais alors, une niche, tu peux te rendre millionnaire en un laps de temps. Je dis bien en un laps de temps. Je vous explique une petite histoire. Ça ne va pas nous prendre beaucoup de temps. Envoilà un ami qui veut se lancer. Il a besoin d'argent. Il fatigue ses frères qui sont dans la diaspora. Vraiment, trouve-moi un peu d'argent. Je veux me lancer dans le business. Je veux faire ceci. Je veux faire ça. Et envoilà donc un de ses autres amis qui lui dit, « Gare, j'ai un véhicule que je vends. C'est une VX. C'est la VX. C'est haut talent que c'est un VX. Le gars lui demande, le barème, c'est combien ? Le barème, c'est 20 millions. Mais si on voit quelqu'un, là, 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 le monsieur a besoin d'argent. Si on voit même 18 millions, il va prendre. La commission à l'intérieur, 5%. 5%. Et envoilà. Le gars, on lui envoie les photos. Il prend les photos. Le gars est dans les forums partout sur Facebook. Partout sur Facebook. Le gars a dit, « Et si je veux faire mon capital ? » Les 5% là vont me produire le capital que je veux depuis pour lancer mon business. C'est comme ça, donc, le gars prend les photos. Il ventile partout. Le statut, il l'envoie à tout le monde. Et maintenant, les gens s'intéressent. Il part, il présente le véhicule. Il part, il présente le véhicule. Voilà comment le monsieur a fait. Le monsieur, un gars qui vit encore chez eux. Alors, comment le gars a fait ? Un jour, un jeune dit qu'il a son père qui veut prendre une nouvelle voiture. Vous savez, le papa a vendu un terrain bien coûté. Ces anciens terrains-là, il dit qu'il n'est pas mouru sans rouler dans la VX. Il a vendu le terrain. 75, hein, combien ? 75 millions, il a vendu le terrain. Et il dit que lui aussi veut la VX. Il dit que la VX, ce que tu veux, la papa, ça a coûté un 80 millions. Il dit non. Les VX d'occasion ici, qui sont de très bonne qualité. Et c'était effectivement une VX de très bonne qualité. Imaginez donc qui a été celui qui a vendu. C'est le petit. C'était le petit. 5% il a eu 900 000 francs. Cash ! Une commission. Sans impôts. Il lui a remis 900 000 au petit. Donc, voilà une niche. En voilà une niche. Les 100 000 francs tu servais à quoi ? Les 100 000 francs vont te servir à faire de la pub. De la pub. Dans les réseaux sociaux. Tu ne vas même pas te passer du tout. Peut-être qu'il va falloir payer un peu un infographe pour qu'il positionne bien ton véhicule dans des endroits bien et tout. Mais les photos, pas qu'il va aller filmer. Non, c'est toi qui lui envoies les photos. Vous en valez une niche, les amis. Vous en valez une niche. Pas seulement pour les hommes. Parce que j'ai comme impression que ce sont plus les hommes qui sont dans ce secteur-là. Les femmes ne voyant pas très grand. Non, mes soeurs. Sortez de là. Sortez de là. Vous devez aussi les garder grand. Parce que une femme qui gagne beaucoup d'argent soutient facilement un homme et trouve facilement un mari. Je conseille d'aller faire les brocantes. Parce que quoi ? Les business qui ont vocation à être statiques. Moi, je ne suis pas trop patent pour les business qui sont statiques. Pourquoi ? Parce qu'ils attendent le client sur place. Et lorsque tu attends le client sur place, les chances sont réduites de pouvoir faire du volume. Donc, je te conseille d'aller vers les brocantes pour chercher des produits qui ne courent pas le rue. Comme les dédorants importés, qui sont souvent haut de gamme. Et des dédorants qui sont très bien, bons senteurs. Et de les mettre dans les réseaux sociaux. Mets-les dans les réseaux sociaux. Donc, ça tue les groupes avec. Crée des forums. Crée des forums WhatsApp ou bien Telegram. Et propose ça. Propose les pâtes d'antifrice. Propose les produits. Que les gens qui sont dans les brocantes attendent qu'on vienne vers eux. Non. Toi, va là-bas et va vers les clients avec. C'est ça. Ça, c'est une niche. Donc, les gens ont voulu, au départ, se lancer vraiment à l'intérieur. Mais, comme je vous ai dit au départ, la discipline leur a fait défaut. Le manque d'efforts. Le manque de flexibilité. Les affaires de vous. Cette niche-là, c'est le restaurant. Votre restaurant en ligne. Pour un début, vous devez cravacher que les gens puissent commander. Vous devez beaucoup communiquer. Parce que vous savez, ici, chez nous, en Afrique, nous n'avons pas encore la culture de commander la nourriture en ligne. Cependant, moi, j'ai déjà été accosté. Parfois, lorsque je suis chez un ami au marché central, je viens le rendre visite. Et je vois une demoiselle qui vient nous proposer les plats. Elle vient nous proposer à manger. Et mon ami commande. Il me dit, oui, c'est comme ça que moi, je mange. On vient me servir ici. Je mange. Je n'ai jamais eu de problème. Donc, si celle-là vient faire du porte-à-porte, c'est du porte-à-porte, mais c'est dans les marchés, les grands marchés. Si tu peux commencer par là, tu peux créer ton restaurant en ligne. Ça ne te demande rien du tout. Même plus loin, tu n'as même pas besoin d'un plat. C'est-à-dire quoi ? Tu as créé ton restaurant en ligne. Tu communiques là-dessus. Tu es avec un qui fait très bien à manger, qui a un restaurant physique qui existe bel et bien. Et lorsque les gens passent dans les commandes, tu as ton assiette en alu ou bien en plastique en fonction de ce que tu vends. Si tu vends le héros, ça sont les mecs amourounais, ou bien tu vas vendre je ne sais pas quoi. Bien fait. Tu vas. Elle te sert. Dès qu'on a commandé, elle sert. Et toi, tu peux livrer ta commission. C'est un très bon business. Très bon business. En t'appliquant ainsi, tu vas en moins d'un mois ou deux mois toi-même être celui qui cuisine. Ça, c'est si tu es une femme. Mais si tu es un homme qui le fait, tu cherches une amie, tu cherches une soeur qui sait bien cuisiner ou bien même ta maman. Il faut partager les gars. C'est un très bon business. C'est une bonne niche. C'est une niche qu'il faut attaquer les amis. 7. Tu peux créer un beignet terré en beignetaria. Voilà. Autant pour moi. Beignetaria a de la côte pour nous ici. C'est avec ça que nous sommes nés. Le BH. Beignet haricot bouillis. Beignet haricot bouillis. C'est très bon. Ça ne demande pas beaucoup de moyens. Vous avez juste besoin d'un petit espace. Faire un banc. Peut-être 7 places ou bien même 10 places. Vous pouvez même faire 2. Ça ne demande pas beaucoup d'argent. Ça peut coûter autour de 15 000 francs pour faire un banc comme ça. Une table pour prendre aussi. 15 000, c'est le maximum. Ça, c'est le luxe même. Vous dépensez même 10 000 francs pour le banc, pour la table et peut-être même 5 000 francs, 7 000 francs pour le banc. Et ensuite, pour ce moment, vous devez avoir une marmite. Vous n'appelez une marmite, vous empruntez une marmite. C'est simple que ça. Vous trouvez un endroit où vous pouvez vous positionner. Je vous dis ça parce que moi, j'ai eu à le faire. Je l'ai fait. Ici au Cameroun, lorsque en 2013, le contrat s'est interrompu avec une entreprise de la place, une grosse boîte de la place et que moi, j'avais déjà une famille en 2013. Il fallait que je nourrisse ma famille. Mon papa, sa boutique était à Deido. J'ai trouvé un espace là-bas que je louais à 5 000 francs par mois. Et j'ai construit une petite baraque là. J'ai mis quelques tables, quelques planches qu'on a clouées à même le sol et tout. Un serveur de chaises. On en a mis deux. Une chaise et d'autres serveurs de table. Et je me suis donc mis à faire les beignets avec deux petits que j'avais pris. Et je me faisais des recettes. Ça me permettait de rationner chez moi. Je rationnais chez moi parfois 2 100, 2 000 francs par jour. On vendait en journée et en soirée à partir de 18h après tomber de la nuit. Donc je me faisais pratiquement 4 000 francs par jour. Pour moi, on mis la paie de mes deux gars. Donc, c'est pas à négliger. C'est pas à négliger. Et ça ne m'a pas demandé beaucoup d'argent. Un sac de faille coûte combien ? Et tu n'as même pas besoin d'un sac pour commencer. Même un demi-sac avec un peu de sucre, avec peut-être même 5 kilos, 10 kilos de sucre. Voilà, tu as lancé le business avec de l'huile, avec la levure. Tu achètes quelques boîtes de haricots. C'est vite fait, les amis. C'est vite fait. Les idées, les idées, il y en a. Les idées, il y en a. C'est comme je vous ai dit, c'est la mise en application. C'est là où il y a le challenge. C'est là où il y a le challenge parce que les gens sont trop inètes. L'inertie, le fait de ne pas bouger. Non. En le faisant, imaginez, moi je parvenais à faire 4 000 francs par jour. Toi, si tu n'es pas marié, si tu fais 4 000 francs attendez, après 30 jours, tu as fait 60 000 francs. Vous voyez déjà, 60 000 francs et après 5 mois, tu as combien ? Les amis, pour être millionnaire, on a juste besoin de discipline et d'engagement. C'est tout. Ce n'est pas le capital qui va faire que tu deviens millionnaire. Sauf, lorsqu'on veut passer à une échelle très grande. En ce moment-là, on a besoin de plus de capitaux. 8. Je te conseille d'être intermédiaire intermédiaire dans la vente de l'immobilier. Tellement simple, je t'explique le processus. Je t'explique ça parce que moi, j'ai eu à le faire de manière inconsciente. Qu'est-ce qui s'était passé ? J'étais en location et un jour, mon bailleur me dit qu'il ne se sent pas bien. Vraiment, il a l'impression qu'il va mourir. Est-ce que je peux trouver quelqu'un qui va vendre sa cité ? Voilà ce qu'il m'a dit. Il me dit, mon fils, je veux vendre ma cité. Je veux vendre ta cité comment le père ? Il me dit que je veux vendre. Il avait même dit 14 millions. Avant, ça c'était à 14 millions. Mais il taxe 17 millions. Ok, j'ai déjà compris le père. Qu'est-ce que moi, j'ai fait ? Je suis allé, j'ai pris mon téléphone Android, j'ai filmé la cité, j'ai filmé, j'ai filmé, j'ai filmé la cité et je suis allé sur des plateformes. Je suis allé sur des plateformes, j'ai mis en ligne et maintenant, mis ça en ligne, voilà, je m'appelle. Je m'appelle depuis le Canada. Je me dis qu'il est intéressé. Je vais envoyer quelqu'un venir voir la maison. J'avais dit à mon bailleur, mon bailleur me dit entre-temps, j'ai changé. Tu as changé comment ? Il m'a dit que non. La femme m'a dit que non, je laisse. Quoi que moi, je peux préméditer, maman. J'ai donc laissé. J'ai dit à mon monsieur que non, ce n'est plus avant. Seulement, une autre personne m'a contacté pour le même bien. Je lui ai dit que ce n'est plus avant. Il m'a dit ok, même comme ce n'est plus avant, tout moins bien pareil, similaire. Il m'a dit mais moi, il y a quelque chose que je peux me faire aussi de l'argent. Je contacte donc un voisin, un voisin à moi dans mon ancien quartier qui fait dans l'immobilier des marcheurs. Ce qu'on appelle ça ici. Marcheur. Je lui ai dit, il s'appelle Yvan. Je lui ai dit Yvan, il y a quelqu'un qui me demande tel type de maison. Il me présente quelques domiciles. C'est au Cameroun dans un quartier qu'on appelle Bonaberry. Il me présente quelques domiciles. On visite les domiciles, je fais les photos, les vidéos, j'envoie la personne et voilà, la personne est captivée par une maison et la personne me dit c'est toi qui vas m'acheter cette maison-là. La personne m'a envoyé de l'argent. Comme vous entendez là, comme les gens savent faire confiance, les gens savent lire les autres. La personne m'a envoyé 13 millions de francs CFA. J'ai acheté le bien. J'ai acheté le bien. Dans les 13 millions, celui à qui on achetait le bien m'a donné ma commission et Yvan aussi a eu sa commission. Donc voilà aussi une niche sur laquelle vous pouvez plancher. Être des marcheurs des biens immobiliers. C'est très facile à faire. Vous cherchez ce qu'ils vendent et vous créez le besoin en montrant ce qu'ils veulent acheter via les plateformes, via les réseaux sociaux. Neuvième, c'est la série sur le gâteau les amis. Vous savez, personne ne peut vivre sans manger. C'est pour ça qu'il y a un adage qui dit chez nous ici lorsqu'on fait dans la lecture, on a toujours l'argent. On aura toujours l'argent parce que les gens vont toujours manger. C'est pour ça que vous voyez il y a un peu les tourneaux d'eau partout. Les tourneaux, c'est où vous allez voir quelqu'un a mis quelques tables, le banc là et il fait à manger. Parfois même, il a cuisiné depuis chez lui. Il est venu avoir ça dans le récipient et il propose à manger aux gens. Je te conseille donc pour cette niche-ci, si tu es au Cameroun, je ne sais pas où tu es, ou bien si tu es dans une ville cosmopolite, si tu es à Abidjan, si tu es à Lomé, ce sont les centres-villes, d'aller dans les villages et acheter la nourriture, les céréales par exemple, le maïs, l'haricot, le sorgho, les céréales, même les tubercules. Achète ça dans les villages et tu reviens vendre en ville. Pour ceux qui sont ici au Cameroun, qui savent que c'est un business très, très, très rentable. Très rentable. Par exemple, les tubercules comme le tarot. Ici, le tarot, c'est le luxe. Lorsque quelqu'un va manger le tarot au restaurant, on dit que celui-là, il aime ce qui est bien. C'est un certain coût. Le tarot par exemple, le macabre, non, laissons la patate. Le tarot, le macabre, lorsqu'on fait à manger avec, ça a un prix conséquent. Donc, tu vas dans les villages avec 100 000 francs, acheter pour 80 000 francs et tu vas payer le transport pour venir ici. Et ici, les mairies, les mairies des communes ont une certaine facilité qu'ils ont créée aux commerçants dans les marchés. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir une boutique. Tu payes ton ticket pour pouvoir vendre tes articles. ça, c'est une niche en moins de deux mois qui peut te permettre de tripler ou pas tripler les 100 000 francs de capital vers lesquels tu as commencé. C'est ça la pépite. Le neuvième point, je vais vous le dire, la femme de mon oncle s'est lancée à l'intérieur. Excusez-moi de rire. Tellement elle a touché l'argent qu'elle est sortie du foyer avec ces niches-là. Donc, c'est une niche à saisir, les amis. Une niche à saisir. Voilà les neufs idées que je voulais partager avec toi. Si tu veux changer de cap. Parce que rester inaide ne va rien t'apporter. Il y a un adage qui dit l'action n'apporte pas toujours le bonheur mais il n'y a pas de bonheur sans action. Il faut bouger pour pouvoir avoir des résultats. Si tu ne bouges pas, tu ne vas même pas échouer. Il faut bouger pour pouvoir avoir des résultats. Voilà. Mets-toi en action tout un moment et la nature va te payer. C'était Constantin Salonia. Je te dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.